Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le cirque Phineas Barnum était le cirque le plus populaire de l'histoire et donnait l'occasion à des personnes qui avaient un aspect très différent et des caractéristiques uniques. Ces monstres du cirque, comme on les appelait, étaient visités par des gens du monde entier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer les 20 monstres du cirque les plus populaires de l'époque. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Charles Stratone était un nain qui vivait au début du 19e siècle et comme beaucoup de personnes aux physiques inhabituelles, il est devenu célèbre pour ses performances au cirque Phineas Barnum. Il était déjà une énorme sensation alors qu'il n'avait que 5 ans et le cirque l'a rapidement considéré comme l'un de ses miracles. Le père de Charles a négocié un accord avec le cirque et depuis, Charles est surnommé le général Petit Poussé. Numéro 19 La personne suivante est tout le contraire du général Petit Poussé, car Zai Sitchei était un géant asiatique. Il était immensément célèbre dans le monde entier car il voyageait et se produisait beaucoup. Il mesurait 2,4 mètres et peut-être qu'aujourd'hui cela ne semble pas si grand. Et pour la Chine du milieu du siècle dernier, il était extrêmement grand. Numéro 18 Annie Jones était un autre membre du cirque Phineas Barnum et elle était connue comme la femme à barbe. Les gens faisaient la queue pour voir cette femme car pour eux, elle était un véritable monstre. Cependant, Annie n'était pas la seule femme à porter la barbe, mais selon le cirque lui-même, elle était la plus populaire et avait le plus de succès. Annie est née avec une pilosité extrême et sa mère a dit que son menton était même couvert de poils à sa naissance. Numéro 17 De nombreuses personnes dans l'histoire ont eu des caractéristiques physiques inhabituelles et la plupart d'entre elles en ont profité pour devenir célèbres. On ne peut pas leur en vouloir car le cirque était probablement la seule chose qui les maintenait en vie. Robert Huddleston est né au début du 20e siècle et il suffit de le regarder une fois pour comprendre pourquoi on l'a surnommé Pony Boy. Il avait les genoux pliés en arrière et devait donc marcher comme un poney. Numéro 16 Julia Pastrana était une femme surnommée la femme singe en raison de son apparence. Beaucoup de gens l'appelaient un demi-homme. D'autres disaient qu'elle était un animal, mais ceux qui la connaissaient vraiment disaient qu'elle était très intelligente et docile. Julia a voyagé à travers l'Europe et l'Amérique et chaque spectacle qu'elle a donné était complet. Elle a même réussi à tomber amoureuse et à se marier. Mais malheureusement, sa vie a été courte et s'est terminée tragiquement. Numéro 15 Isaac Sprague était un homme qui ressemblait à un squelette vivant parce qu'il souffrait d'une maladie qui le faisait perdre constamment du poids. Son poids a littéralement chuté au niveau d'un squelette et il était un autre monstre qui se produisait au cirque Barnum. Isaac a eu l'occasion de montrer aux autres que même avec une telle maladie, il ne fallait jamais abandonner. Numéro 14 Myrtle Corbin était l'un des plus grands miracles vivants car cette femme avait quatre jambes. En plus d'avoir quatre jambes, elle s'est mariée et a donné naissance à pas moins de huit enfants. Sa condition médicale était appelée d'Ipigus et les médecins de l'époque supposaient que les deux jambes supplémentaires provenaient de ses jumeaux. Myrtle n'avait que 13 ans lorsqu'elle est devenue célèbre et elle a également travaillé avec le cirque Barnum. Numéro 13 La vie de Minnie Woolsey n'a pas été facile car elle a passé une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle était née avec une maladie très rare qui lui donnait l'apparence d'un oiseau. Une fois son séjour à l'hôpital psychiatrique terminé, la jeune fille est devenue célèbre car elle a commencé à se produire dans des costumes faits de plumes. Ses danses étaient très bizarres et elle parlait en charabia mais c'est exactement ce que les gens aimaient chez Coucou la fille oiseau. Numéro 12 Le prince Randian a vécu au 19ème siècle et est né de parents esclaves indiens sans main ni jambes. Surnommé le torse vivant, il s'est également produit dans le cirque Barnum. Bien qu'il n'ait qu'un torse, le prince Randian est devenu célèbre pour ses performances et a gagné jusqu'à 1,1 million de dollars, ce qui était une somme énorme. Numéro 11 Fédor Yeftichou, plus connu sous le nom de garçon à tête de chien, est un garçon qui est né avec une pilosité extrême sur tout le corps. Cependant, il n'était pas le seul de sa famille à avoir ce problème. Son père avait le même problème et est devenu célèbre dans toute l'Europe avec le surnom de Wolfman. Fédor est né en Russie et il a été remarqué par quelqu'un qui travaillait pour le cirque Barnum qui lui a offert un contrat. Numéro 10 Si vous pensez que votre pointure est énorme, vous n'avez pas vu Fanny Mills. Fanny était connue sous le nom de Ohio Bigfoot Girl et avait des jambes et des pieds énormes. Elle était extrêmement célèbre au 19e siècle lorsqu'elle se produisait dans les musées Dimm. Les musées Dimm étaient l'endroit où l'on trouvait toutes sortes de gens bizarres. Même si la vie dans ces circonstances doit être difficile, Fanny gagnait jusqu'à 4 000 dollars par semaine. Numéro 9 Il s'agit de Frank Lentini, un homme qui est né avec des jumeaux parasites, le laissant avec une troisième jambe. Malgré cela, Frank a appris à surmonter les obstacles et à trouver le moyen de divertir les autres et de gagner de l'argent. Frank était très jeune quand il est devenu une star du cirque Ringling Brothers où il est devenu célèbre. Numéro 8 Lucia Zarate était la femme la plus petite du monde avec seulement 50 cm de haut. Elle a été remarquée par de nombreuses personnes lorsqu'elle est apparue à la Philadelphia Sentinel Exhibition de 1876. Dès lors, elle a commencé à se produire et à montrer ses étonnants talents de danseuse et chanteuse. Peu de temps après, elle était connue dans toute l'Amérique et l'Angleterre. Numéro 7 Ruth Berry, plus connue sous le nom de Mignon, souffrait d'une maladie rare appelée phocomélie qui faisait ressembler son corps à celui d'un pingouin. Son nom professionnel, Mignon, vient du français et elle se produisait avec un instrument africain qui ressemblait un peu à un xylophone. La dame est rapidement devenue célèbre et a participé à de nombreux spectacles et expositions dans le monde entier. Numéro 6 Lorsque Bill Dirks est né, ses parents ont immédiatement réalisé qu'il était spécial. Le garçon souffrait d'une maladie rare appelée dysplasie frontonasale qui affecte l'ensemble du visage. Aujourd'hui, les enfants nés avec cette maladie peuvent mener une vie normale après plusieurs interventions chirurgicales. Mais en 1913, il était impossible de la corriger. Bill a donc dû vivre avec cette maladie et a décidé de se produire dans un cirque car c'était le seul endroit où il se sentait normal. Numéro 5 Stéphane Bibrovski était un homme dont le visage était recouvert d'une épaisse chevelure raison pour laquelle on l'appelait l'homme au visage de lion. Stéphane était également devenu une grande star grâce à sa caractéristique unique. Bien que la plupart des monstres aient fait carrière dans le cirque Barnum, Stéphane est devenu encore plus populaire en rejoignant le cirque des frères Ringling. Numéro 4 Si vous avez regardé American Horror Story, vous vous souvenez peut-être de l'homme Omar. Ce personnage a été inspiré par le véritable lobster boy nommé Grady Steeles. Cet homme est passé de star de cirque à tueur et a utilisé ses mains inhabituelles pour commettre ses crimes. Lorsque Grady est né, ses parents ont vu ses mains et ont décidé d'en faire une opportunité pour gagner de l'argent. Ils ont décidé de produire d'autres enfants avec des mains de Omar et ont fini par lancer leur propre cirque appelé The Lobster Family. Numéro 3 Ella Harper, plus connue sous le nom de Camel Girl, est née avec une maladie qui lui a fait plier les genoux vers l'arrière. La façon dont elle bougeait ses jambes et ses mains ressemblait à celle d'un cheval ou d'un chameau. A l'âge de 12 ans, elle a commencé à se produire en Amérique. Numéro 2 Quand Hiram et Barnet sont nés, ils ressemblaient à des enfants normaux. Mais avec le temps, leurs parents se sont rendus compte qu'ils ne grandissaient plus. Ils ont finalement arrêté de grandir lorsqu'ils ne mesuraient pas plus d'un mètre. Ils ont commencé à faire des spectacles et au 19ème siècle, ils étaient des monstres de foire très populaires. Numéro 1 Simon Metz, plus connu sous le nom de Schlitzie, est une autre personne qui a inspiré la série télévisée American Horror Story. L'apparence inhabituelle de l'homme l'a rendu célèbre dans le cirque Barnum. Bien sûr, nous ne pouvons pas imaginer ce que ressentait Schlitzie en vivant dans ce monde, mais espérons qu'il était heureux de gagner de l'argent grâce au cirque. Connaissez-vous un monstre de cirque ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501